Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live, venons réaliser un entretien exclusif avec Messieurs Georges. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Messieurs les journalistes, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais. Aujourd'hui nous revenons sur un sujet d'actualité, nous sommes le 17 mai 2022, s'il faut revenir sous forme d'une histoire quand même. 17 mai 1997, 17 mai 2010, cela fait 25 ans. Donc 25 cas de gens se sont écoulés jour pour jour depuis que les combattants de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, Afdel, s'emparaient à la capitale Kinshasa après d'intenses violences dans différentes provinces. La rébellion au parti de l'est du pays avec la bénédiction du Rwanda et de l'Ouganda, mise en sac par la capitale et s'annonce ainsi la fête des Trandaises à des règnes du maréchal Mouzee Kabila. Aujourd'hui, la RDC commémore en tout cas 25 ans, c'est une journée fériée, la libération du Congo. Comment vous, s'il faut revenir sur cette histoire, qu'est-ce qu'on peut retenir, monsieur Georges ? Comme un fait historique, c'était aux années 1996 que la guerre va éclater vers Minembué, vers les hauts plateaux de Fizi, les hauts plateaux surplombant la plaine de la Ruzizi, avec un peuple appelé le Banyamulengue, qui va commencer la guerre, une guerre de son origine, une guerre presque tribalo-ethnique de Banyamulengue, mais qui va s'étendre vers la ville de Bukavu pour devenir une vraie rébellion qu'on va appeler Afdel. Cette rébellion, qui avait à sa tête des hommes comme Deogracias Bouguera, Mouselora Desiré Kabila, Lekisa Sungandou, les autres, ils vont former une vraie rébellion, et vers décembre 1996, ils vont s'accaparer de la ville de Bukavu, de la ville de Goma, ils vont progresser vers le Grand Nord, Boutembo-Beni, ils vont libérer Bounia, ils vont faire même un associé à Kisangani, où ils vont trouver une résistance avec le premier ministre à l'époque, qu'on appelle, qui est aujourd'hui Kengo Adondo, qui va jurer que la rébellion de l'Afdel ne va pas andrer à Kisangani, sinon il coucherait avec sa mère. Tout le monde a eu une sorte de confiance, parce qu'une telle déclaration, vraiment, c'est la force, mais malheureusement, deux semaines après, les amis de l'Afdel vont faire un associé à Kisangani, et quand Kisangani tombe, il y a un grand désespoir, on sait des forces armées zahiroises, qu'on appelait FAS, à l'époque, et c'était ce que, après Kisangani, ils vont libérer, ils vont maintenant progresser vers le sud, Bukavu, vers Kalemi, Kalemi, vers Pueto, Momba, ils vont progresser même vers Lubumbashi, et ils vont même entrer au centre vers le Kassai, le Maniema, le Kassai, et le SRT, le 17 mai 1997, il y va réellement prendre le pouvoir par la force, et chanter aussi M. Mombu, tout ce que c'est que Kwendou Azabanga, qui était vraiment le vrai jogo, le vrai coq d'Isaïr, qui va finalement fuir pour aller s'installer tout d'abord au Gabou, et puis au Maroc, là où il va trouver la mort. Kabil apprend le pouvoir, mais il était accompagné de certains hommes que nous appelions, nous, ici à l'Est, des Kadogo. Kadogo qui signifie des petits jeunes soldats, des petits soldats moins âgés. Sont ces amis-là qui veulent aider à faire sa rébellion, son entreprise rebelle, il sera accompagné malheureusement, chose qui nous ronde jusqu'aujourd'hui, malheureusement, avec le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, et l'Ouganda, qui vont l'accompagner dans son entreprise. Et aussitôt arrivé à Kinshasa, ils vont former un gouvernement. et le gouvernement, après avoir cherché Mobutu, Mobutu qui va partir après avoir tué notre général Mayele, de résumé-moi. Et quand ils arrivent à Kinshasa, Mouze va se proclamer président de la République à partir de Lubumbashi. C'est là que les choses commencent déjà à faire un peu de désespoir. Comment Lubumbashi, alors que la capitale, c'est Kinshasa ? Il se proclame président, il est nommé gouvernement, dont les têtes, nous connaissons encore certains, comme Herodian Dombashi, et les autres. Et malheureusement, je déplore, chers compatriotes, malheureusement, avec comme chef d'état, major général des forces armées, un sujet rwandais appelé James Kabarebe. Vous croyez qu'à l'époque, il était même encore chef d'état-major de l'armée rwandaise ? À même temps, ce monsieur, il est chef d'état-major général des forces rwandaises. Il va accumuler les fonctions. Mes chers frères, cela, il faut vraiment déjà comprendre ce qui devait suivre. Donc à l'époque, il est chef d'état-major au Congo, à même temps, chef d'état-major au Rwanda. Il est chef d'état-major général au Rwanda et en RDC à la fois. Donc il va combiner, il va accumuler les fonctions. Chose qui va déjà vers quelque chose qui sera incompréhensible aux Congolais, aux Aïrois à l'époque. Mais en tout cas, ils disent au Kabila, quand il arrive au pouvoir, il abandonne le nom d'Isaïr pour revenir au nom Congo, République démocratique du Congo. Et aussitôt que les choses avancent, il n'y a pas eu une situation vraiment très, très rose. Mouzé va à ce tour demander au Bélisérat, disons, à ses amis qui l'auraient peut-être accompagné, qui l'auraient évité de vouloir plier bagage de retourner chez eux parce que la mission qui leur était assignée a pris il fallait qu'ils retournent au Rwanda car Mouzé va déclarer, demander aux amis de retourner et même le gouvernement va se chambarder. Il y a un ministre des Affaires étrangères récigérés rwandais qu'on appelait Bizi Makara qui va aussi partir avec ses frères rwandais. Ils sont retournés au Rwanda. Ils sont retournés au Rwanda. Et les choses qui vont suivre vraiment, je dirais peut-être en solde très, très négatif pour les Congolais parce que et puis après la rébellion de Yersedé va aussi naître encore à Goma et puis après mais revenons aussi la journée 17 mai 1997. Ça devient une sorte de libération. Une vraie libération parce que personne n'osait faire la guerre à Mobutu. Mobutu qui était un grand dictateur mais qui se verra déjà chassé par des Cadogos. C'était une sorte de honte, une sorte d'humiliation des jeunes militaires non expérimentés mais qui vont chasser un grand dictateur avec un arsenal au complet avec beaucoup de spécialisations dans son armée mais ses amis vont fuir nombreux parmi et vont fuir vers le Congo Brazzaville et l'autre vont faire même l'Occident et la journée est proclamée journée de libération celle qui a alors agendré la journée d'aujourd'hui. C'était une vraie libération oui par sa forme de libérer le pays entre les mains du dictateur. mais pour l'IDPS c'était débâcle parce que l'IDPS dans sa conception avait pour objectif un contexte qui régit cette grande formation politique faire ou mener une élite qu'on appelle une élite non violente. c'est-à-dire l'IDPS lui faisait une élite et fait toujours la élite sa élite est toujours non violente. Pas par les armes mais plutôt par l'idéologie par la conviction idéologique. Et une journée de libération oui pour ceux qui prennent les armes nous les saluons aussi parce qu'on a chassé un dictateur mais pour nous l'IDPS il y a encore une nièce parce qu'on a chassé par les armes mais les armes qui ont chassé sont restées et qu'il nous faut défaut aujourd'hui. Et nous à l'Est oui il y a eu libération de Mobutu mais ce qui t'en est suivi ne laisse pas désirer. Mais vous êtes revenu également là-dessus ce n'était pas facile de voir les cadogos des jeunes sans expérience chassés un grand homme à l'époque comme on l'appelait Mobutu avec toute une armée avec tous les soutiens possibles est-ce que pensez-vous que cette rébellion Afdel a réussi ça l'appui extérieur là bien sûr on sait qu'il y a quand même les soutiens du Rwanda de l'Ouganda et d'autres pays mais au-delà de ces pays africains est-ce que pensez-vous qu'il y a eu l'appui le soutien de l'Occident dans ce qui s'est passé ici au Congo en fait tout le monde le sait surtout les générations 78 les générations de 70 60 voire même 80 ils savent très bien que l'AFDEL n'était pas seule l'AFDEL était d'abord avec une force africaine dont le Rwanda le Burundi la Tanzanie l'Ouganda voire même la Somalie mais à part ces Africains il y avait une main noire occidentale entre autres les Etats-Unis qui avaient déjà juré le départ de Mobutu voire même la France qui était derrière cette histoire et c'est de cette façon là que la rébellion de Mzé qui était prévue pour une affaire de 2 ans ou 5 ans a réussi pour 7 mois seulement à 7 mois on est parvenu à chasser Mobutu avec tout son arsenal et on est parvenu à accéder au pouvoir et Mzé s'autoproclamer président de la république le 17 mai 1996 il y a une sorte d'un nouveau régime un régime de Kadogo un régime de Mzé un régime qui vient de la guerre un régime qui vient chasser les dictateurs malheureusement par un autre dictateur parce que Mzé aussi va commencer à instaurer une dictature parce qu'à l'époque imaginez à l'époque quand il prend le pouvoir il n'y avait pas de parlement moi il y a encore le Sénat pour dire qu'il a chassé une dictature par une autre dictature Dieu merci Mobutu est parti avec ses siens et une libération parce que Mobutu vraiment venait de faillir nous nous avons connu Mobutu sous les années 90 92 jusqu'à 96 ce n'était pas facile de vivre avec Mobutu mais il est parti il revient maintenant aux Congolais qui vont prendre le pouvoir il a fallu maintenant qu'on instaure réellement un état de droit malheureusement qui n'est pas toujours arrivé mais il y a des avancées les avancées sont arrivées avec retard mais sinon si vous avez une bonne mémoire il était prévu que Etienne Tiseké du Amulumba après la conférence nationale souveraine devait devenir premier ministre il a d'ailleurs été pour un petit temps il fallait maintenant faire une transition qui allait déboucher vers les élections mais Mobutu va encore nous déjouer il va faire des manigas il va même il va limoger Tiseké du Amulumba pour installer Amulumba et cette transition était une transition une transition d'horreur une transition de peur une transition vraiment de massacre on a appelé la journée d'aujourd'hui une journée de libération parce que il a fallu se libérer de Mobutu pour souffler un nouveau souffle mais le nouveau souffle aussi arrivé ne va pas aussi tarder pour encore nous amener dans la rébellion des RCD des DMLC et autres aller vers le dialogue inter-congolais de Saint-City c'est celui-là qui va alors maintenant installer une vraie transition qui va aussi déboucher par les élections que nous nous avons boycottées parce qu'il y avait déjà biaisage des compromis on a biaisé les compromis nous une des personnes nous avons boycotté cette histoire avec les sphinx délimités qui a trouvé déjà qu'il y a déjà certaines violations pour les compromis de Saint-City mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ce manque a gagné ou un regret de voir que Mose pour libérer le Congo pour chasser Mobutu il a fait recours surtout aux Rwandais et en général aux étrangers bon en fait comme vous venez de le signaler il y avait une sorte de frustration imaginez un chef d'état major général qui va gérer les forces congolaises et les forces rwandaises ça crée déjà une inquiétude Etienne va dire à Mose Mose la seule chose la bonne chose serait de demander aux hommes qui vous ont accompagnés de retourner chez eux de payer qu'ils présentent une facture qu'on les paye et qu'ils retournent chez eux mais vous savez très bien le Congo ce Congo ici une fois il est entré le retour devient difficile vous avez vu la monisco entrer à 99 jusqu'à aujourd'hui elle n'avait même pas de retourner imaginez une monisco c'est là qu'il y avait encore des problèmes Mose l'aura désiré Kabila il avait dit non non ses amis ils m'ont aidé seulement à prendre le pouvoir ils doivent rentrer chez eux et quand il s'est prononcé seulement des retours de ces gens là les choses ont tourné au vinaigre maintenant pourquoi nous à l'idée nous prenons cette journée une journée de libération bien sûr mais avec une niance parce que jusqu'aujourd'hui le pays n'a pas encore trouvé la vraie libération le M23 ne reviendrait plus le RCD non plus le SNDP non plus c'est pourquoi nous acceptons et nous respectons les autres comme les Congolais qui ont consacré la journée d'aujourd'hui comme journée de libération bien sûr elle est une journée de libération mais la vraie libération n'est pas encore trouvée parce que ces amis là qui nous qui nous malmènent jour nuit et qui ont trouvé l'origine d'André chez nous c'est toujours à partir de ce Cadogo à partir de cette rébellion là cette rébellion là qui a vraiment été inépine dans notre pied de marche d'accord alors professeur pour finir parce que nous restons jusqu'à deux minutes alors vis-à-vis de l'histoire quelles sont que le président actuel Félici Sekedi peut tirer de tout ce qui s'est passé en tant que chef de l'État en fait le président Sekedi c'est irrespectueux des textes c'est quelqu'un qui respecte les autres qui respecte ses engagements c'est quelqu'un qui respecte ses engagements c'est quelqu'un qui respecte toujours ses accords et c'est quelqu'un qui est souvent honnête dans ses engagements mais cependant quand vous ne voulez pas aussi respecter vos engagements comme contrepartie il ne va plus trouver nécessaire de continuer avec le contrat que vous-même vous biaisez quand nous prenons tous ces accords qu'il a déjà pris avec les hommes serrés de ce pays il suffit qu'à vous retourner de cet engagement finalement lui aussi va vous dire non nous ne sommes pas accordés pour le mal mais pour le bien et lui aime toujours le bien et la notion qu'il doit tirer de la journée d'aujourd'hui Félix il respecte les militaires il est vraiment derrière nos voyants compatibles et c'est ici que lui a trouvé que nos militaires ont montré combien de fois qu'ils sont capables de chasser même un dictateur et aujourd'hui ils sont en train de prouver à la face du monde qu'ils sont en train de chasser les rebelles les rebellions et cette journée d'aujourd'hui est consacrée normalement aux forces aux forces congolaises qui ont été à mesure de chasser les amis les ennemis de la paix du Congolais une journée dédiée aux FRDC aux militaires congolais quel message que vous avez envie de transmettre à nos voyants combattants en fait à nos militaires à nos voyants combattants à nos FRDC nous avons toujours dit bravoure soutien total nous sommes toujours derrière vous nous vous aimons beaucoup et à nos 15 jours nous n'allons pas faire une séparation entre nous peuple et vous militaires parce que vous défendez notre cause vous défendez notre intégrité territoriale et même le chef de l'état il s'est déjà donné pour ça c'est pourquoi il a intérêt de disponibiliser les moyens pour que votre tâche soit rendue avec beaucoup de facilité bien qu'il y ait une tâche très très difficile et noble mais tout le monde est derrière vous nous sommes derrière vous et nous vous soutenons vraiment avec beaucoup beaucoup d'intérêt d'intimité merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé nous sommes revenus sur la journée d'aujourd'hui du 17 mai j'espère bien vous avez tiré quelque chose en tout cas c'est une histoire merci Georges je vous rappelle mesdames et messieurs qu'il est l'un des cadres de l'IDPS parti présidentiel parti au pouvoir merci de nous avoir accordé cet entretien merci messieurs les journalistes et merci pour tous les téléspectateurs qui nous suivent pour le moment je vous remercie merci beaucoup on fixe un rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro bye